Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Officiellement à l'initiative du commerce guidé. Et puis on évoquera également le défi de la numérisation ce matin. Un chantier d'importance lancé par le président de la République avec des avancées notables. Inauguration hier du data center du ministère des Finances. Les églations sionistes qui se poursuivent à Rza en 62e jour de l'agression sioniste. Plus de 19 000 martyrs et 51 000 blessés. Et puis en sport championnat de Ligue 1, le Bouddha d'Alger qui conforte son leadership avec une neuvième victoire sur Khanshla. Hier, 9 points d'avance sur son poursuivant immédiat. La J.S. Soura, nouveau d'enfant. Le coup est en deuil, l'émir Cheikh Nwafel Ahmed Djaber Al-Sabah est décédé hier samedi à l'âge de 86 ans. C'est ce qu'annonce le palais de l'émir. Le président de la République, Al-Majid Al-Taboun, a adressé un message de condoléances au prince héritier Cheikh Mesh'al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Cheikh Nwafel, peuple koweïtien dans lequel le chef de l'État exprime sa tristesse dans son message. Le président de la République a rendu un vibrant hommage à ce bâtisseur de la gloire du pays et de son développement. Le chef de l'État salue également l'implication sincère de l'émir Cheikh Sabah dans les préoccupations de son pays, mais aussi de la nation arabe et musulmane. Et c'est Cheikh Mesh'al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah qui a été nommé, je vous le rappelle, nouvel émir du Koweït. Chez nous, El-Bahia accueille à partir d'aujourd'hui les travaux du 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Un rendez-vous d'importance, Hakim, pour porter la voix de la diplomatie continentale, en particulier au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Rappelons que l'Algérie s'apprête à intégrer d'ailleurs le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent à partir de janvier prochain. L'envoyé spécial de la chaîne 3 à Oran, Liester Rini. Dans le but de faire de la diplomatie africaine un élément accompli et influent dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité dans le continent, le processus d'Oran renforce chaque année l'action africaine commune. Il s'agit de faire valoir et de défendre les intérêts du continent et de donner à la diplomatie africaine une vision claire de l'avenir. À travers une coordination entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les pays africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU. L'objectif est de consolider un bloc africain au sein de la plus haute instance multilatérale internationale tout en examinant les défis et les menaces auxquelles le continent doit faire face. L'Algérie participe à ce rendez-vous en tant que pays hôte et initiateur mais aussi comme membre non permanent entrant au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. C'était l'envoyé spécial de la chaîne 3 à Oran, Liestelrini. Stabilité, paix et essor économique vont de pair, Walid Sermel. Tout à fait, une vision d'ailleurs que l'Algérie a toujours défendue. L'intégration économique du continent découle de cette stratégie. Une nouvelle pierre est apportée à l'édifice. L'Algérie adhère officiellement à l'initiative du commerce guidé dans le cadre de la concrétisation effective de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF. L'annonce a été faite hier par le ministre du commerce. Grand avantage, les opérateurs économiques peuvent ainsi effectuer des échanges commerciaux avec leurs homologues des pays africains de l'initiative. Sans contrainte douanière, Taïb Zetouni s'exprimait lors des travaux du forum économique dédié à cette initiative. Je vous propose de l'écouter. J'annonce officiellement l'adhésion de l'Algérie à l'initiative du commerce guidé dans le cadre de la concrétisation effective de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF. En vertu de cette adhésion, les opérateurs économiques peuvent effectuer des échanges commerciaux avec leurs homologues des pays partenaires de l'initiative, sans contrainte douanière, conformément à l'accord de la ZLECAF. Les opérateurs économiques algériens peuvent tirer profit dès aujourd'hui des avantages accordés dans le cadre des échanges commerciaux avec les pays ayant adhéré à cette initiative afin de promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures et de concrétiser les objectifs de l'accord de la ZLECAF visant à augmenter de manière significative le volume des échanges commerciaux entre les pays africains. C'était le ministre du commerce, Tayyip Zetouni. Parlons du secteur agricole et du mot d'ordre ferme donné par le ministre du secteur, le ministre de l'agriculture et du développement rural, Youssef Shelfa, qui a donné hier des instructions pour entamer immédiatement la préparation du plan national de prévention de lutte contre les incendies pour 2024, Walid Selman. Mettant en avant l'importance de la numérisation intégrale du système d'intervention, lors d'une réunion avec des cadres du domaine au siège de la direction générale des forêts, Shelfa a souligné l'impératif de recenser les moyens matériels humains nécessaires à la préparation du plan national et par achever le programme d'ouverture de pistes et de tranchées par feu. Le ministre de l'agriculture au micro de Smeil Biboudi. On a fait l'évaluation de tout ce qui est ouverture de pistes, aménagement de pistes, construction de postes de vigie, réalisation de points d'eau, les outils qu'il nous faut pour anticiper sur le fraude et le maîtriser. Telle évaluation, ça nous permet de faire les rattraperages qu'il faut, puisque des instructions ont été données, à ce qu'à fin avril le dossier soit clôturé. En matière de barrages verts, initialement, sur le président de la République, 75 milliards de dinars ont été inscrits pour planter ou reboiser 4,5 millions d'hectares. Le projet a démarré en octobre, mais il nécessite une évaluation périodique. Les conservatrices voulaient être concernées, un, pour leur rappeler cet objectif, deux, pour les évaluer, trois, pour relancer plus fortement ce projet. Le ministère des Finances qui amorce également sa phase de digitalisation, de numérisation, qui fait partie des enjeux propices à la transition digitale du pays. Avec une accélération notable dans sa mise en œuvre, un défi, vous le savez, à relever, sur lequel insiste le président de la République, un engagement et un chantier parmi les plus importants, lancé par le chef de l'État. C'est là un outil d'aide à la prise de décision. Les députés de l'Assemblée Populaire Nationale appellent d'ailleurs à l'accélération du processus de numérisation, interconnecter les différents secteurs et directions pour combattre l'opacité, les voies informelles et par ricochet assurer le bien-être du citoyen. Samia Al-Douna. Une interconnectivité très demandée au niveau local. Les citoyens aspirent à un service public connecté, avec zéro papier, sans entrave bureaucratique, notamment en ce qui concerne le secteur des finances. Mohamed Karishi, député FLN, où il a eu de Tiziouzou. On arrive petit à petit à réaliser cette numérisation qui va nous permettre d'alléger les procédures administratives, soit pour les citoyens, soit pour les administrations, pour qu'on arrive à prendre des décisions au moment important. À 30 secondes, tu vas voir l'information, tu retires ton papier, tu traites le dossier d'un investisseur en une heure, pourquoi ? Dix semaines ou dix mois. En espérant bien qu'on arrivera, d'ici la fin d'année, à numériser tous les secteurs des finances. Une numérisation du secteur des finances qui pourrait grandement faciliter la vie aux citoyens, lui permettre un accès rapide à l'information, un suivi du dossier en temps réel, voire même de profiter des multiples services en ligne, en évitant ainsi le marché informel. Mohamed Werthi, député indépendant, wilayah de Burj Bajé-Burhtar. Nous avons constaté les résultats de la numérisation au sein du secteur de l'éducation. Tout a bien fonctionné. Le citoyen, qu'il soit du nord ou du sud, s'est aperçu des avantages offerts par la numérisation. Il faut numériser au maximum le service public. Par exemple, faire en sorte que le citoyen qui se trouve à des milliers de kilomètres de la capitale puisse acheter son billet d'avion en ligne, sans passer par les voies informelles. La mise en place d'un datacenter, une base de données cruciale pour une gestion à la fois optimale et sécurisée de tout processus administratif. Un reportage signé, Samy Alouna. Direction Reza, toujours sous les bombes. Des combats intenses qui ont toujours cours, Walid Selman, et toujours des victimes. Un cortège des martyrs qui ne cessent de s'allonger. Hakim en compte désormais plus de 19 000 martyrs, 51 000 blessés, des responsables politiques pays d'Arabes et d'Europe. On a appelé depuis Oslo à la fin de l'agression sonniste contre Reza. Le chef de la diplomatie norvégienne a réitéré à l'occasion de cette conférence ministérielle internationale l'engagement de son pays à soutenir la Palestine. Après l'agression et face aux scènes terrifiantes et tragiques qui se déroulent dans l'enclave palestinienne, les églises chrétiennes d'Al-Quds ont décidé de restreindre la célébration de la nativité aux seules prières et messes prévues dans les lieux de culte. Toutes les manifestations ont été annulées cette année. La décision est annoncée par l'archevêque de l'église grecque orthodoxe d'Al-Quds, Atala Hanna. Les églises chrétiennes dans notre pays, à travers cette annonce et cette décision, affirment leur position contre la guerre et exigent d'arrêter ces exactions contre nos familles à Gaza. Ceux dont leurs maisons sont bombardés et qui subissent des massacres barbares et qui sont tués avec un sang-froid. Ces images terribles et tragiques que nous voyons à Gaza témoignent de la barbarie et de la sauvagerie de l'occupant. Et l'appel à l'annulation de toutes les festivités liées à la nativité s'adresse aussi aux chrétiens du monde qui s'apprêtent à célébrer la nativité sous le monde des arbres décorés et des guirlandes. Alors que lors de la terre de la nativité, la Palestine saigne. Pour rappel, 86 journalistes également ont été tués depuis le début de l'agression sioniste à Gaza. Cela nous permet de faire la transition pour évoquer le rôle ô combien important des porte-voix chez nous lors de notre révolution. Oulid Selman pour l'indépendance de l'Algérie qui a emporté la lutte et lui donné un retentissement international. C'est pour justement les festivités du 67e anniversaire de la création de la radio en secrète que le ministre de la communication, M. Abdel Agheb, et le directeur général de la radio algérienne, M. Barrali, étaient en visite de travail et d'inspection hier à Sidi Blabès. À l'occasion aussi d'inaugurer le nouveau siège de la radio locale, Mohamed Agheb est entre autres revenu dans son allocution sur les projets de formation des journalistes et sur les principaux axes du projet de loi sur l'information. De son côté, le directeur général de la radio, Mohamed Barrali, est revenu sur le rôle de la radio dans la diffusion d'informations visant à répercuter la réalité du terrain comme celle à laquelle est confrontée Gaza justement. L'intelligence, celle des nombreux combattants, Moudjahidine, qui ont lancé la radio algérienne combattante et libre pour prouver que le colon est l'agresseur et que les victimes sont les enfants de cette terre bénie et noble. La radio algérienne, notamment la radio Blabès, dont on inaugure son nouveau siège, la radio oeuvre aujourd'hui à convaincre le monde que l'agresseur est l'antité sioniste et que le peuple palestinien est la victime. Et du sport, pour clore les pages de cette édition, avec notamment cette large victoire du Mouloudia d'Alger au dépens de Khanshla, 3 buts à 0. Le Mouloudia d'Alger qui conforte son leadership avec 9 points d'avance sur le nouveau dauphin Savoir. La JS Savoir, qui a pris le meilleur hors de ses bases, au détriment de Najm Maghra. Nous signalerons également la victoire à l'extérieur de l'IS-Miscra, au dépens du Mouloudia d'Alger, un but à 0. Voilà, c'était la dernière information de cette édition, réalisée par Issa Abdelhamen. Merci à vous de nous avoir prêté attention.